Pour cette édition 2016 du Mondial de l'Automobile, c'est l'arrivée tant attendue des récepteurs radio HD équipés du DAB dans bon nombre de véhicules français, mais surtout étrangers, car nous accusions en France, il faut le dire, un léger retard. Parmi les marques françaises, nous avons retenu Citroën et sa populaire nouvelle C3, mais surtout les véhicules haut de gamme équipés en DAB en première monte. Côté Renault et Peugeot, attention, seuls quelques modèles haut de gamme prééquipés et donc demandez bien l'option DAB normalement l'année prochaine avec la loi qui va s'appliquer. Toutes les françaises devront avoir le DAB en première monte. Côté américain, la fameuse Tesla nous fait le privilège du DAB avec un écran tactile immense. Parmi les véhicules allemands de Audi à Mercedes, l'ensemble est en avance sur le DAB, mais attention, pour le marché français, souvent en option. Quel bonheur cependant de voir sur le tableau de bord se confondre radio FM et DAB avec les images en plus pour Kronor Radio. Nos grands amis sont les Japonais et les Chinois, avec Toyota qui propose souvent le DAB en première monte, sans faire payer le supplément option. A citer également Hyundai, Suzuki, Mitsubishi, Kia, Nissan et chez Infiniti, c'est la classe oblige du DAB. Conclusion, dans les automobiles, l'équivalent de la TNT pour la radio, la RNT arrive dans les voitures et quel bonheur d'entendre un bouquet de radio élargi avec le son HD et les images en plus en sachant que fin 2017, 5 nouvelles grandes zones de diffusion seront disponibles en France. Sous-titrage Société Radio-Canada ...